Salut à tous et bienvenue au Hellfest 2019, on est ici avec ESP et je suis tombé sur Laurent du groupe Deficiency, ça va Laurent ? Impeccable merci, et toi ça va ? Ça va impeccable, on a un temps magnifique, alors dis-moi qu'est-ce que tu fais au Hellfest cette année ? Alors cette année je viens en tant que spectateur évidemment parce que l'affiche est comme tous les ans vachement intéressante et aussi un peu pour la promo autour du groupe, on rencontre des potes de toute la France et même d'ailleurs donc c'est vraiment génial et puis profitons-en quoi ! Qu'est-ce que tu as pu voir comme groupe hier un petit peu ? Tu peux nous raconter ta journée ? Les concerts marquants pour moi étaient surtout ceux d'Ultra Vomits qui ont vraiment géré, bonne surprise avec Sabaton, je ne m'attendais pas à ça mais c'était une bonne surprise pour moi ! Gojira ils ont killé le game, c'était monstrueux, grosse production et super concerts, super énergie, voilà les trois gros concerts que je retiendrais, j'ai bien mes Godsmack aussi, sympa ! Et c'est vrai qu'il y avait une petite spécificité par rapport aux autres années, cette année sur la Main Stage et c'est une très bonne initiative de la part du Hellfest d'avoir dédié la Main Stage 2 donc au groupe Metal français, et qu'est-ce que tu penses de cette initiative toi ? C'est très gratifiant pour la scène Metal française, montrer qu'on a des groupes ici, chez nous, qui ont le niveau pour jouer sur des Main Stage, je pense qu'il était temps que Gojira fasse enfin une tête d'affiche sur un festival de cette ampleur, et voir un groupe comme Massisteria devant 60 000 personnes en France, je pense que même pour eux ça a été un truc de malade, donc c'est fantastique, c'est vraiment un joli coup joué par l'équipe du Hellfest cette année ! Et Deficiency au Hellfest alors c'est pour quand ? Ah ben on attend hein ! On prend notre mal en patience ! Quels sont les news en ce moment ? On est sur la fin de la tournée du dernier album, The Down of Consciousness, puis là il nous reste encore quelques belles dates, on a un tour support avec Amon Amart en cours, sur les dates françaises, donc c'est super pour le groupe, de jouer dans des super conditions et puis avec des légendes comme eux, c'est super gratifiant ! Par la suite encore quelques petites dates à l'étranger, puis après on va se concentrer vraiment sur la composition et l'enregistrement du nouvel album par la suite ! On va parler un petit peu de ce que vous utilisez sur scène parce que je sais que vous appréciez beaucoup la marque ESP, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment toi et ton guitariste t'es venu à jouer sur ESP ? Bah en fait c'est un peu tout naturellement et comme je pense énormément d'autres groupes français ou du monde entier, on a tous grandi avec Metallica par exemple, donc nos idoles, James Edfield, Kirk Ameth et compagnie, et au fur et à mesure plein d'autres groupes qui ont commencé à jouer sur cette marque-là, donc quand t'es gamin tu veux jouer sur ESP, donc tu commences avec LTD et après tu montes en gamme ! Du coup c'est des guitares qui nous ont toujours convenu, moi elle m'accompagne depuis mes tout débuts sur scène et ailleurs, donc c'est des guitares qui sont fiables, on sait qu'il n'y aura jamais de soucis avec, et puis voilà c'est une super qualité, super bluterie, c'est le bonheur de jouer dessus ! Tu peux nous parler un peu des formes que tu apprécies le plus ? Personnellement je suis sur Horizon, donc j'en ai 3 des Horizon de chez ESP, j'ai une signature Kiko Lurero, j'ai une Horizon 2 NT et une Horizon 3 blanche en custom order qui est un bijou vraiment magique ! Notre autre guitariste Jérôme il est plutôt axé sur les formes F, donc il en a 3 des F Forest qui sont vraiment super aussi ! Et au niveau accordage et tirant, vous utilisez quoi en gros ? Alors nous on est un des, entre guillemets, rares groupes encore en France à jouer assez aigu, on n'a pas encore succombé au down tuning donc on est en mi bémol, et en tirant on est sur du 10-52 classique, voilà donc ça fait carrément le taf et c'est super pour ce qu'on joue ! On se dit à une prochaine, on espère te revoir bientôt et pouvoir t'interviewer et faire des photos de toi sur scène ! Bah écoute, le message est passé ! Le message est passé, j'espère qu'il sera entendu ! Merci à toi ! Et on te souhaite un très bon festival et nous on continue ! A bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérôme